Donc ce titre s'appelle S'enfuir, l'album, je n'ai même pas donné le nom de l'album, il s'appelle Pandora. C'est Maxime qui l'a, tiens. Alors ça c'est la version normale, enfin c'est la version, en tout cas, c'est peut-être la même pochette, mais celui-là, si on l'ouvre, il n'y a bien que les 10 titres. Il faut l'ouvrir ! Il y a des photos, et il y a un livret, c'est moi qui ai le livret, donc je vais le montrer à cette caméra-là. Ou pareil, il y a plein de photos. C'est des photos doux, à l'intérieur, parce qu'il y a quand même des palmiers, c'est pas très... Partout, on est de Miami jusqu'à notre magnifique Québec. Ouais, comme dans les clips, j'ai vu les clips. Il y a deux clips, il y a le clip de S'enfuir, et l'autre clip de Mea Culpa, avec de très beaux paysages. Ils viennent d'où ces paysages-là aussi ? C'est que du Québec ou... Pour Mea Culpa, ça a été tourné en Islande. Ouais, ah ! Rien de moins. Ces messieurs voyagent beaucoup. Et pour S'enfuir, c'était tourné... Dans notre bonne ville Gaspésie au Québec. Oui, en Gaspésie au Québec. Dans la nature sauvage et pittoresque qu'est la Gaspésie. Alors, ça fait quoi de venir dans une nature totalement différente à Paris, avec en plus des grèves dans tous les sens ? On comprend ce qui nous arrive ou on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, mon Dieu ? C'est génial. Tout le monde nous parle de la grève, mais nous, on n'a pas d'autres repères nécessairement. Donc, on ne le sent pas vraiment, la grève, mais c'est vraiment génial. C'est une ville magnifique, probablement la plus belle ville au monde. Donc, à chaque instant, on s'émerveille, puis on vit le rêve, quoi. En plus, pendant la grève, ceci dit, il y a encore moins de monde dans Paris, en fait. Ce personne ne vient, donc vous êtes dans un moment idéal. Génial ! Vous êtes absolument peinard. C'est vrai que tu considères cette ville-là comme probablement une des plus belles au monde ? Probablement, je ne les ai pas toutes faites. Oui, mais de ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui, même l'Islande. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. L'Islande, c'est autre chose. Ce n'est pas une ville, quoi. Pour le coup. Mais on a quelque chose, tu sais, à Québec, nous, on a le vieux Québec qui est vraiment considéré comme une petite version de Paris. Puis, on se fait beaucoup parler de ça par les touristes. Nous, justement, qu'on est une petite version de Paris, qu'on a toujours eu cette comparaison-là. Mais le devenir ici, puis voir, constater nos propres yeux, c'est vraiment incroyable. Sous-titrage ST' 501